C'est vrai que pour cette 25e édition des Nuits de Champagne et ce 20e Grand Choral, on souhaitait en fait une édition formidable, au sens vrai du terme, avec un artiste formidable, un répertoire formidable. On sait que c'est très souvent le répertoire qui fait le climat de la semaine. Là, il y a en plus le personnage qui a été parmi nous, parmi même l'écriture des musiciens, des harmonisateurs, etc. Je crois que tout y était, une programmation qui s'est enflammée au niveau du public. Voilà, tous les ingrédients pour faire finalement une édition formidable et c'était bien pour ce double anniversaire. C'est clair, c'est la maturité de l'événement, c'est le public qui a compris le concept, qui se l'approprie plus ou moins facilement en fonction des répertoires là aussi. J'avoue franchement que là, les médias sont rentrés dans la danse à un niveau et d'une façon qu'on n'avait jamais nous perçus et vécu. Donc à partir du moment où les médias sont avec nous, le public est avec nous. Les médias ont relayé le projet dans sa densité, dans sa sincérité et voilà, c'est important.